Bonjour à toutes et à tous. Notre rendez-vous du dimanche soir ressemble à une saga, une saga animée par des personnalités remarquables qui partagent avec nous leur parcours, l'approche de leur métier et interrogent aussi leur judaïté et son influence éventuelle sur leur pratique professionnelle. Ce soir, nous recevons Stéphane Fuchs dans « Juif et communiquant ». Et quel communiquant ! Stéphane Fuchs, vous êtes un spécialiste de la communication politique. Il fut néanmoins un temps où cette communication politique qui était l'apanage des dictatures, elle était massive, totalement mensongère, elle s'appelait la propagande. Elle avait pour raison d'être de provoquer la délégitimation de l'autre, l'opposant, le minoritaire, le démocrate, le juif. Au fond de vous-même, vous qui appartenez à plusieurs de ces catégories de cibles, vous nous direz si vous n'avez pas été tenté de choisir ce métier pour le réinventer avec un prisme de vérité et d'éthique. Et puisque vous êtes l'un des ténors reconnus de ce métier, vous n'échapperez pas à la voix pleine de caractère de Virginie Gage. Merci Gathe pour cette introduction de semaine en semaine qui te surpasse. Et c'est vrai que parfois, nous avons, toi et moi, très peur de nous répéter. C'est un petit challenge tous les dimanches de ne jamais le faire. Stéphane Fuchs, bonsoir. C'est un honneur de vous recevoir, d'abord parce que vous êtes rare. On entend beaucoup votre nom, mais pas vraiment votre voix. Vous êtes le vice-président du groupe Avasse, on y reviendra. Et comme tous les communiquants clés, vous faites l'objet finalement de plein de fantasmes, de légendes. Alors, on va essayer ce soir de démêler le vrai du faux. Je vais vous faire une confidence un moment de la communication. Il faut quand même laisser un peu de fantasmes et de mystères. On ne va pas tout révéler. De fantasmes et de légendes, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, je ne suis pas armée pour démêler le vrai du faux de tout. J'ai travaillé un jour sur votre venue et nous n'aurons pas assez d'une heure, évidemment, pour déboulonner le mythe. Je vais vous faire un aveu. La communication politique et la communication politique de crise particulièrement, j'adore. Je lis tous les jours Mediapart. Là, on vient de perdre à peu près 50 % de nos auditeurs. Et je note les noms, en fait, qui sortent, les scandales. Je note les noms et puis j'attends. C'est une question de jour. Et puis après, j'allume BFM TV. Je me fie un immense pot de popcorn, caramel, beurre salé. Et je savoure. Je suis très bon public. Moi, je crois tout le monde sur parole. Celui qui prend la France à témoin les yeux dans les yeux en disant « Je n'ai pas, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Mais quel aplomb pour toutes celles et ceux qui se sont fait gauler à recevoir un texto qui n'était pas émanant du téléphone de leur conjoint. Mais franchement, quelles leçons, quoi. J'aime bien aussi, vous savez, celui qui se défend de biais en invoquant un truc qu'on n'attendait pas du tout. Franchement, quand j'ai vu François de Rugy chez Bourdin nous expliquer qu'il ne mangeait pas de crustacés parce qu'il était allergique, je me suis dit « Mais il se passe quoi dans la tête du mec ? Qu'est-ce qu'il se dit ? » Il pense qu'on est devant notre télé et qu'on dit « Hé, mais Monique, François de Rugy, comme moi, ne supporte pas les crustacés. » Non, franchement, c'est drôle. Moi, je suis une adepte de la méthode qui est un peu ancienne. C'est la méthode Pascua. Pascua disait un truc très marrant. Il disait « Quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire. Et si c'est nécessaire, une autre affaire dans l'affaire de l'affaire jusqu'à ce que plus personne n'y comprenne rien. » Et j'avoue, c'est ma technique avec mes deux filles de 12 et 7 ans quand elles me demandent un iPhone 11 en règle générale tous les dimanches sur les coups de 18h30. Et comme disait Chirac, à la fin, ça fait pchit. Si j'en crois pas votre fiche Wikipédia, vous allez conseiller un tas de gens, DSK, Maduro, Bagbo, Drahi, pour ne citer qu'eux. Et ce sera finalement l'objet de ma première question qui va déterminer un petit peu le ton de notre entretien. Est-ce que comme les médecins, vous êtes tenus au secret professionnel et à la confidentialité de vos clients ou est-ce qu'on peut parler détente, lâcher des noms et vous demander des faits très précis ? Non, non, il y a une éthique professionnelle, c'est-à-dire que si eux n'en parlent pas, j'en parle pas. Y compris parce que... Alors d'abord, je pense qu'il y a une règle de confiance. Elle est importante, on peut rire de tout, mais il faut faire attention à ça. Nos clients nous font confiance aussi parce qu'on sait ce qu'est. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup lu de choses sur vous. Je vous imagine instinctif, affectif, très adepte de la parole cash. J'espère donc que vous serez à la hauteur de cette réputation. Vous avez publié un livre récemment, Pandémie médiatique chez Plon, un essai qui décrypte la communication en temps de Covid. Le constat, il est vraiment très accablant et sans appel pour le gouvernement. C'est l'objet d'une question assez tôt dans notre émission parce que je sais qu'Emmanuel Macron va sans doute parler mercredi, va prendre la parole pour annoncer sans doute ce qui se profile comme le troisième reconfinement, le deuxième reconfinement, le troisième confinement. Entre le moment où vous avez écrit ce livre et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le gouvernement a fait des progrès ou pas du tout ? Par moment, oui, sur certaines choses, mais au global, non. parce qu'au fond, le livre ne racontait pas des erreurs tactiques de quelques personnes qui, parce qu'elles étaient novices, n'avaient pas la maîtrise des règles. Elle raconte une crise systémique. En fait, on a un problème en France entre nos élites et l'opinion parce que, d'abord, les élites mentent et elles pensent qu'on peut construire la confiance sur le mensonge parce que les élites pensent que le peuple est trop bête pour comprendre et donc on lui dit que le masque est dangereux pour finir par lui dire que le masque est obligatoire et parce qu'au fond, à force de ne jamais pratiquer autre chose qu'une communication de ceux qui sauraient vers ceux qui ne savent pas, on finit par passer à côté de l'essentiel qui est justement de créer cette relation de confiance qui n'existe pas. Alors, ils ont fait quelques progrès. Il y a eu une volonté de transparence, notamment sur la question des vaccins, mais regardez encore comment sur la question des vaccins, il y a eu une absence totale d'anticipation, une absence totale de compréhension de ceux qui voulaient être vaccinés voudraient être vaccinés vite. Il y a eu un regard qui n'était que sur notre propre nombril en ne regardant pas le reste du monde qui, comme un concours de l'Eurovision, voyait son compteur, le nombre de personnes vaccinées s'accélérait pendant que le nôtre restait coincé à Morissette. Et donc, non, au total, cette crise aura montré à quel point c'est le logiciel de communication de ceux qui ne gouvernent, pas spécifiquement vers le seul gouvernement, c'est le logiciel de communication de ceux qui ne gouvernent qui est défaillant. Mais est-ce que ce n'est pas lié finalement à cette crise du Covid ? On a beaucoup loué l'exemple allemand pour se rendre compte que les Allemands s'étaient pris une deuxième vague très, très violente. Je ne dis pas que le gouvernement a bien fait l'exemple, mais est-ce que finalement, c'est pas lié à ce virus que personne ne connaissait, voire que les gens connaissent très mal ? Mais c'est justement ça qui est intéressant, c'est-à-dire que la crise, et c'est d'ailleurs ce que j'ai ressenti quand j'ai décidé d'en faire un livre, parce que ce qu'elle a d'exceptionnel permettait tout d'un coup de faire casser les vernis et ce qui d'habitude cache l'ampleur de cette crise. En 2003, on avait fait une étude qui s'appelait la Société de défiance généralisée, on avait déjà pointé du doigt la réalité, on va dire, de cette crise profonde. Et au fond, ce qui me fait peur, c'est que 35% des Français dans les sondages disent qu'un régime autoritaire aurait peut-être mieux fait que la démocratie pour régler la crise. Non, ce qui m'intéressait, moi, comme communicant, c'est que le bilan sanitaire de cette crise n'est pas honteux du point de vue du gouvernement, c'est-à-dire que la France a été dans la moyenne, l'hôpital n'a pas été submergé, la mobilisation des services publics a été assez exemplaire. Et donc, au fond, si la communication n'avait pas été nulle, si la communication n'avait pas été nulle, on ne devrait pas avoir le degré de défiance qu'on a de l'opinion vis-à-vis de ceux qui nous gouvernent. C'est bien justement parce que leur politique a été moins nulle que leur com', que faire un livre là-dessus était intéressant. parce qu'au fond, leur politique, elle est OK, et puis, au fond, elle est aussi guidée par soi par des choix éthiques ou des contraintes que l'on peut comprendre, parce que, comme vous le dites, cette crise est forcément très compliquée. Mais une crise compliquée et une com' nulle, ça construit une crise démocratique, et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et du coup, d'ailleurs, on a un président de la République qui dit qu'on est dans un pays avec 66 millions de procureurs, ce qui est une étrange matière, une manière de vouloir renouer le lien avec les Français. C'est un peu comme la phrase sur tout sélectionneur de l'équipe de foot, c'est-à-dire, au fond, ça raconte une vision qui est fausse de comment ça fait la communication. La communication, c'est plus, il y a dans la verticalité, quelqu'un qui, là-haut, décide, et puis ça descend et puis on applique. La communication, aujourd'hui, elle est horizontale, elle se fait sur des valeurs et des échanges qui sont nouveaux. Et donc, si vous n'acceptez pas que les Français vous questionnent, alors vous trompez. Étienne Klein, le philosophe des sciences, une très jolie formule, il dit, au fond, bien sûr qu'il y a une science et un savoir, mais la science et le savoir n'empêchent pas l'exigence républicaine et démocratique qui est que le peuple a le droit de vous poser toutes les questions. C'est d'ailleurs ça qu'il vous pose toutes les questions. Et au fond, on va partager un élément. S'il n'y avait pas eu cette réaction du peuple, est-ce qu'on aurait accéléré comme on est en train de le faire, la campagne de vaccination ? Ou est-ce qu'on aurait continué comme un escargot à ouvrir un par semaine, un centre Morissette ? Non, mais les Français ne veulent pas s'y revacciner, mais ils veulent que la campagne vaccinale aille plus vite. C'est quand même compliqué. Mais non, ce n'est pas très compliqué. Dans la réalité, c'est une des règles de base du marketing. Il ne faut pas confondre le volume et l'intensité. C'est très simple. Je ne vais pas se perdre, mais c'est très simple. Vous avez deux groupes à peu près égaux, ceux qui veulent être vaccinés, ceux qui ne veulent pas être vaccinés, 50-50. Et donc, tout d'un coup, les gens sont effrayés par ceux qui ne veulent pas être vaccinés, d'autant que dans ceux qui ne veulent pas être vaccinés, il y a une petite proportion, mais très petite en réalité, de gens très vocaux, parce que pour eux, l'anti-vaccination est un combat idéologique. Mais une fois que vous avez dit à ceux qui ne veulent pas être vaccinés, au fond, la vaccination n'est pas obligatoire, le volume ne bouge pas, mais l'intensité, elle baisse. Parce qu'au fond, puisque si je ne veux pas être vacciné, je ne serai pas vacciné, je n'ai aucune raison d'être en colère. Donc, en intensité, je baisse. Mais j'ai les autres 50 %, ceux qui veulent être vaccinés et à qui vous dites, non, vous ne pourrez pas être vaccinés parce qu'on a décidé d'aller lentement. Et puis, en plus, on a décidé d'aller lentement à cause de ceux qui ne voulaient pas être vaccinés. Non, mais moi, je ne vais pas mourir à cause de ceux qui ne veulent pas être vaccinés, quand même. Et donc, évidemment que là, l'intensité monte. Et donc, ce qui s'est passé, c'est très simple. Puis l'on appelait ça le rapport signal-mourri. C'est une des règles de base de notre métier. Vous avez, au fond, une fausse vision qui est, vous avez l'impression qu'ils avaient deux groupes égaux, alors qu'en fait, vous en avez un qui n'est pas mobilisé, ceux qui étaient contre la vaccination, parce qu'au fond, eux sont désintéressés puisque ce n'est pas obligatoire. Et vous avez un groupe qui est très mobilisé, ceux qui veulent être vaccinés, parce qu'eux, ils veulent, ils savent, ils ont compris que la vaccination était utile. Donc, ne pas avoir anticipé ça est une hérésie du point de vue du communicant. Ne pas avoir anticipé ça est une hérésie. Normalement, on apprend ça… Il y en a des communicants autour d'Emmanuel Macron. Ils ne sont pas bons, ils sont pro-jeunes, ils sont… Ils sont très bons. Alors, en plus, il y a un élément dans ce que vous soulignez et qui a changé, c'est que les communicants dans l'appareil d'État, le niveau des communicants, ce n'est pas juste parce qu'ils viennent souvent de notre agence, non, mais honnêtement, ils sont très bons. Mais c'est le dispositif, c'est le système qui ne va pas. Quand on fait une appli stop Covid en France, on la balbutie dans les journaux, on la raconte d'une manière compliquée et à la fin, ça ne fonctionne qu'au deuxième confinement parce qu'au moins, l'appli génère ce truc très français qui est l'auto-machin qu'on fait pour s'auto-autoriser à sortir. Bon, OK. En Allemagne, ils ont mis 50 millions de pubs pour faire la promo de l'appli et donc l'appli elle a marché. C'est-à-dire qu'ici, en plus, il y a un mépris de la communication et de la publicité parce que ceux qui nous gouvernent, comme ils sont nuls en com', alors ils ont trouvé la réponse absolue, alors ils méprisent la com'. Au fond, cette discipline dans laquelle je suis mauvais, cette discipline dans laquelle je suis mauvais, alors du coup, c'est plus simple, je vais l'arranger, je la méprise. Alors il y a le fond, la matière pure et puis il y a la com', cette matière impure, ce travestissement quasi de la réalité. Ce qui était intéressant, c'est qu'au nom de cette vision fausse, de ce logiciel dépassé, d'une communication qui, au fond, est construite sur des élites qui se sont formées dans la dissertation, là où aujourd'hui on est dans un monde de l'image, qui se sont formées dans un monde de l'écrit, quand on est dans la monde de la vidéo, qui se sont forgées dans l'idée qu'on pouvait mentir au peuple quand c'était pour son bien, dans un monde où la transparence est imposée par les réseaux, ce logiciel-là ne pouvait conduire qu'à une crise qui d'ailleurs est injuste, je vais aller dans votre sens, cette crise est injuste parce que franchement, la politique qu'ils ont suivie, en tant que politique, ne méritait pas ça. Mais leur com' est tellement nulle que oui, leur com' mérite ça. Les élites mentes, franchement, je ferme les yeux, j'entends François Ruffin, vous avez vraiment l'impression, entre un complotiste qui dit on nous ment toute la journée et ce que vous me dites, il y a quoi comme différence ? Essayez de nuancer un peu parce que ça me fait peur. Non, non, mais il ne faut pas avoir peur de ne pas nuancer trop. Pardon, c'est-à-dire que les politiques en France ont toujours considéré, parce qu'ils n'ont pas bien lu Machiavel, que le mensonge était un élément classique et autorisé de la boîte à outils. D'ailleurs, ils font des programmes qui ne l'appuient pas. Mais il n'est pas vous à mentir, les communicants, ça n'aide pas les hommes politiques à mentir un peu en règle générale. En règle générale, si c'est des bons communicants, parce que la communication n'est pas l'art du mensonge, c'est l'art de la conviction. Et encore une fois, créer une relation de confiance à partir du mensonge, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est contre-intuitif. Je te ment, donc tu vas me croire. Regardez, reprenez d'ailleurs l'origine même de ce qui s'est passé dans la pandémie et le moment où ça se noue entre les Français et l'opinion. On est face à une pénurie de masques. On n'a pas de masques. Après, on saura que c'est parce qu'on les a bazardés nous-mêmes qu'à cause de Élise Lucet, l'appareil d'État est devenu complètement frileux à faire des stocks de masques parce qu'ils ont peur d'être accusés par les journalistes. Enfin bref, quelles que soient les raisons, on n'a pas de masques. Et donc, il faut conserver les masques qui existent pour le personnel soignant parce que c'est lui qui en a le plus besoin. Au lieu d'expliquer ça, comme ils ont peur qu'en expliquant ça, ils créent une panique à cause de la pénurie de masques, ils nous disent de bonne foi. C'est ça qui est intéressant parce qu'ils pensent que c'est utile. Les masques ne fonctionnent pas. Ils nous disent de bonne foi que le masque est inutile. Ce qui fait que vous aurez les mêmes personnes qui vont nous expliquer que le masque est inutile pour nous dire finalement que le masque est obligatoire. C'est compliqué à suivre. Et la communication, ce n'est pas juste l'art d'un instant. Le récit, c'est quand même l'idée de la cohérence, de la continuité de ce que vous allez établir. Mais en France, on a une pratique élastique, on va dire, par rapport à la vérité, dans le rapport que les politiques entretiennent à l'opinion. Regardez sur les vaccins, on nous a refait la même plaisanterie, on nous l'a refait aujourd'hui sur les masques FFP2 parce que c'est une maladie profonde de l'appareil d'État. Et puis si vous doublez cette maladie au fond d'un enjeu quand même assez important, c'est-à-dire la bureaucratie laissée en liberté, créer de la norme et de la folie normative, ça n'entretient pas non plus la confiance des Français. Quand vous avez un cahier de déconfinement qui fait 250 pages ou quand vous avez une méthodologie pour obtenir le consentement qui en fait 48, quand vous produisez de la complication et que d'ailleurs vous racontez que vous n'avez pas confiance dans l'opinion puisque vous lui demandez ce truc qui n'existait qu'en France et en Italie, c'est-à-dire l'auto-attestation, je m'engage sur l'honneur auprès de moi-même à ne pas faire que… Voilà, c'est une réalité française. On peut rechercher les causes dans un système méritocratique dans lequel les élites ont fait des études et par construction des élites sachantes s'opposent à un peuple qui ne serait pas sachant et vous allez retrouver dans l'histoire de France politique plein d'expressions sur le pays mangeur de fromage, Allécon, etc., qui racontent bien cette méfiance des élites vis-à-vis du peuple qui s'est maintenant doublée et c'est logique d'une défiance du peuple vis-à-vis des élites. Et donc, ne croyez pas que ça m'amuse que ça retrouve ce que d'autres, les complotistes, etc., peuvent dire parce que justement, il y a là un danger démocratique majeur et que moi qui suis un anticomplotiste forcené, je pense simplement qu'on ne répond pas au complotisme par le mensonge. Vous parlez depuis tout à l'heure des élites, j'entends les élites politiques, mais vous faites quand même partie d'une élite médiatique et politique aussi. Mais bien sûr. On est d'accord. On est bien d'accord. Et donc, la contestation du système de l'intérieur par quelqu'un qui les aime bien, ça a vocation à être utile parce qu'en plus, moi, je les aime bien. J'ai même voté pour eux. Donc, je n'ai pas de soucis avec ça. Je ne suis pas engagé dans la politique et encore moins engagé contre eux. J'assume mes choix. Mais j'assume aussi le danger qu'il y a aujourd'hui dont il faut prendre conscience qui est de laisser s'étioler, s'affaiblir au-delà du raisonnable le rapport de confiance entre ceux qui gouvernent et l'opinion. Et encore une fois, quand je dis ceux qui gouvernent, ce n'est pas que les politiques parce que les médecins, par exemple, ont aussi joué un rôle dans cette affaire. Au fond, les médecins, vous le savez bien, alors là, ce n'est pas qu'en France, un rapport à la transparence qui est compliqué parce qu'ils n'aiment pas forcément dire aux patients toutes les choses parce qu'ils savent que ce n'est pas facile à faire passer. Ils n'ont pas toujours envie ou le temps ou le talent pour faire partager leur savoir. Et au fond, on avait un peu l'impression en écoutant deux médecins qu'on était dans une yeshiva. On avait deux médecins et trois interprétations. C'est-à-dire qu'on était quand même dans quelque chose où tout d'un coup, les Français ont découvert que la science, c'était un objet de dispute et de controverse par nature. Et alors, quand on dit je vais suivre la science, quand vous dites je vais suivre la science et que vous voyez la science passer son temps à se chamailler, à ne pas être d'accord et à voir Raoul qui arrive et qui dit et en avant pour l'hydro machin et les autres qui disent mais pas du tout, on va t'envoyer en prison si tu fais ça, évidemment, ça n'aide pas à construire la confiance non plus. On va quitter le récit du Covid pour s'intéresser à votre récit personnel un peu parce que je le disais, finalement, vous intervenez quand même très peu sur ces questions d'identité juive. Vous êtes le fils d'un résistant communiste juif né à Odessa. Dans quelle famille juive vous avez grandi et quelle place ça avait dans votre vie ? Alors, mon père est né en France. C'était mes grands-parents du côté paternel qui te donnaient ça. Alors, Wikipédia, il faut que je corrige. Je corrigerai après. Voilà, corriger Wikipédia. Il y a tellement de trucs à corriger dans Wikipédia. J'avoue que j'y contribue assez beaucoup. D'accord. Donc, je ne vais pas m'en plaindre. On va dire, j'ai deux judaïsmes. D'abord, j'ai un judaïsme très light, très laïque et très culturel. Et très culturel autour de, je dirais, le clé de mer, le pied de veau en gelée, mais tellement laïque que c'est aussi le saucisson. Et donc, c'est un judaïsme très inséré, justement, dans la société française, très imprégné d'une sorte de culture française. Maintenant, c'est aussi un judaïsme d'exigence culturelle. Moi, j'ai malheureusement perdu mon père très jeune et j'ai toujours le questionnement qui se poursuit des discussions qu'on avait et de sa volonté de faire de moi un mensch en termes d'éducation et donc de me donner les valeurs qui feraient que je serais injuste et non pas injuste. Et il me racontait cette histoire qui m'a toujours qui est toujours restée en moi sur la manière de faire le tri entre les gens, de regarder les autres. Il me disait, il y a les intelligents et les cons c'est trop facile donc on va éviter ça. Il disait, au fond, on va prendre deux critères puis on va les marier et tu vas comprendre mon fils. Il y a les honnêtes et les malhonnêtes et puis il y a les collabos et les résistants. Alors tu vois, c'est facile, l'honnête résistant, c'est forcément ton ami. Oui, papa. Et puis, c'est facile, le malhonnête collabos, c'est forcément ton ennemi. Oui, papa. Maintenant, choisis mon fils entre l'honnête collabos et le malhonnête résistant. Et au fond, il n'y a qu'une seule bonne réponse et cette seule bonne réponse est quelque chose qui guide ma vie évidemment. C'est-à-dire que l'esprit de résistance, puisque c'est évidemment le malhonnête résistant, la bonne réponse, parce que l'honnête collabos, c'est celui qui arrête ma grand-mère sur la ligne de démarcation donc je ne suis pas sûr que ce soit un ami. Mais c'est cette idée, donc cet esprit de résistance qui est au cœur de ce que je ressens et donc en fait mon judaïsme est peut-être bien plus profond que je ne veux bien l'avouer parfois. Quelle est la place d'Israël dans cette identité juive dont vous venez de nous parler ? D'abord un souvenir, c'est-à-dire mon père en 1973 qui n'était plus communiste mais qui était toujours laïc et qui pourtant et qui a défendu toute sa vie le droit des Palestiniens mais en 1973 il cherchait à aller en Israël pour combattre, pour défendre Israël parce que la question de l'existence d'Israël est une question non négociable au fond et donc j'ai conservé cette idée qui est que je pouvais avoir des désaccords avec Israël mais qu'Israël était indispensable à ma vie comme au monde et puis j'y ai fait des campagnes sur lesquelles je ne parlerai pas mais parce que c'est un pays qui évidemment est cher à mon cœur et puis j'ai une partie de ma famille j'ai mon cousin le plus proche mon cousin germain avec qui j'ai fait toutes mes études et qui vit et travaille en Israël et donc c'est une relation particulière mais je n'ai jamais envisagé de faire mon alia et j'ai toujours considéré que ma vie était ici je suis très heureux comme juif de France et juif en France Alors sur Wikipédia on va vérifier ensemble il y a écrit que vous avez créé à Tolbiac le comité sioniste de Tolbiac au sein du mouvement des jeunes socialistes c'est faux ? Ah non 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 j'ai jamais j'ai tout basé sur Wikipédia non je plaisante non non je plaisante mais on va parler un peu de Tolbiac ça nous permet de parler quand même de cette faculté et il y a une autre légende qui dit que vous y avez rencontré Manuel Valls et Alain Bauer et qu'à l'époque ça c'est vrai vous caressiez voilà mais on va voir si la légende se poursuit vous caressiez chacun un rêve vous d'être le premier communiquant de France Manuel Valls premier ministre et Alain Bauer grand patron du Grand Orient est-ce que ça c'est une légende aussi ? Oui en partie parce qu'on n'était pas aussi précis que ça mais disons qu'il y avait dans notre amitié une facilité qui était liée au fait qu'on n'était pas en compétition entre nous et d'ailleurs le jour où il a fallu choisir l'un d'entre nous pour être au comité directeur du Parti Socialiste au titre des jeunes rocardiens on s'est réunis tous les trois et on a décidé qu'on allait voter et que pour faire simple on allait voter mais personne ne voterait pour lui-même et comme on était trois il y aurait forcément une majorité et Manuel a fait trois voix et donc ça prouve bien que chacun était bien fait pour ce qu'il a fait Vous vous êtes reconnue à l'époque dans ces deux-là enfin je veux dire qu'est-ce qui vous réunissait en dehors de l'engagement politique et cette vision de vouloir aller quand même très haut tous les trois ? Non, ce n'était pas tellement par une ambition farouche parce qu'en fait d'ailleurs on était à Tolbiac on n'était pas à l'ENA et quand j'aurais pu faire l'ENA à Sciences Po j'ai décidé de ne pas le faire donc on n'était pas dans cette vision traditionnelle on va dire des élites justement Non, je me suis reconnu d'abord dans l'intelligence de ces deux personnes dans leur courage dans leur engagement Manuel est un formidable intellectuel peu de gens savent qu'il est un vrai ami de Kundera et moi Kundera c'est l'écrivain qui a le plus compté pour moi et Boer c'est une fulgurance permanente sur plein de sujets et donc moi j'ai vécu comme une chance de les avoir rencontrés et de devenir l'ami de deux personnes qui au fond partagent les mêmes valeurs que moi en étant des gens tellement brillants chacun dans ce qu'ils font après je peux être en désaccord avec eux sur plein de telles choses l'amitié n'exige pas d'être alignée mais franchement c'est un truc qui construit une vie de trouver à un moment donné aussi des piliers sur lesquels vous allez vous appuyer des gens avec qui vous allez être stimulé parce qu'on peut parler littérature amitié politique mouvement du monde c'est toujours un bonheur de se retrouver à deux ou à trois c'est toujours un bonheur vous avez commencé la carrière militante à gauche le PS l'UNFID le cabinet de Michel Rocard vous le disiez qu'est-ce qui fait que comme Manuel Valls vous n'êtes pas frotté aux élections vous n'avez pas continué dans cette voie-là qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on a envie de bifurquer alors d'abord je m'y suis frotté un peu parce que j'ai quand même été élu conseiller municipal à Charenton-le-Pont d'opposition ce n'était pas écrit sur Wikipédia donc je m'y suis je m'y suis frotté au fond c'est Tony Dreyfus qui a joué à un moment un rôle important Tony qui était proche de Michel Rocard l'avocat et ayant perdu mon père j'avais de temps en temps des conversations avec Tony quand j'avais des hésitations je suis au cabinet de Michel Rocard et puis je suis en même temps à Sciences Po et j'ai fait une maîtrise de droit public et donc il y a une sorte de parcours qui vous conduit sur et donc je m'interroge sur est-ce que je fais pré-pédat ou est-ce que je fais production de musique de chemin assez différent quand même et je vais voir Tony et Tony a une réponse formidable à la Obi-Wan Kenobi à la mode Tony il m'a dit enfin c'est il m'a dit il m'a dit le fait même que tu te poses la question t'apporte la réponse ce qui voulait dire qu'à partir du moment où j'hésitais à faire le choix de l'ENA il ne fallait pas y aller parce qu'au fond pendant deux ans j'avais vu au cabinet de Michel Rocard ce qui n'a fait que s'aggraver depuis c'est-à-dire le dépérissement de l'État la futilité de carrière dans lesquelles vous ne faites que penser au poste suivant plein d'éléments que vous retrouvez très très bien dans le livre de Chloé Mora sur les inamovibles de la République et qui est ce que j'ai vécu et ressenti pendant mes deux années de cabinet ministériel et au fond je suis sorti de cette expérience très enrichie et je ne remercierai jamais assez Michel Rocard d'avoir eu cette chance mais aussi avec l'idée que j'allais faire autre chose et donc j'ai créé une société avec des amis de production de spectacles et de disques et puis de décider d'être entrepreneur et de vivre par ce que je faisais et de ne pas me retrouver coincé on va dire dans le fonctionnement d'un appareil d'état dans lequel vous n'existez pas par la qualité de ce que vous faites et dans lequel vous battez toute votre vie pour essayer 6 mois 1 an 2 ans d'avoir à un moment donné le truc qui alors qu'au fond en faisant mon métier de communicant je suis chez RSCG puis Avas maintenant depuis 1988 donc ça commence à faire un sacré temps mais j'ai eu la chance d'être dans un métier qui change tous les jours et dans lequel j'ai participé à des aventures et des combats formidables et où j'ai eu l'impression d'être plus utile que si j'étais resté en politique être communicant c'est être militant c'est un engagement pour une société pour une personnalité pour un discours pour un projet c'est d'abord la volonté de ne pas être spectateur au fond je ne suis plus encarté dans un parti mais d'un seul point de vue je suis toujours militant au sens de l'engagement je n'ai pas envie de me contenter de regarder la société et de me plaindre et d'ailleurs mon métier m'oblige à l'humilité qui est que avoir raison ne suffit pas j'ai souvent perdu des campagnes des compétitions des opérations pour des clients en ayant raison mais au fond j'avais raison mais j'avais tort parce que je n'avais pas compris de clients parce que je n'avais pas compris autre chose parce qu'au fond je n'étais pas allé au bout de ce qui permet de passer de la vérité à l'efficacité or ce sont deux notions qui ne se complètent pas qui ne se recouvrent pas complètement mais l'engagement oui au fond j'ai gardé de mon père l'idée que je n'étais pas un spectateur du monde parce que il fallait savoir dire non l'exemple du résistant pèse évidemment sur toi d'autant qu'il m'avait toujours dit ce qui m'a sauvé c'est que j'étais à la fois juif et communiste et donc je n'ai pas attendu les rafs pour rentrer dans la résistance parce que j'avais deux bonnes raisons pour le faire mais l'esprit de résistance est un élément qui doit être central dans nos vies toujours et être communiquant c'est aussi une façon d'avoir plusieurs combats de ne pas être limité à un seul engagement comme l'est la politique par exemple quand on est entré dans un pas être communiquant c'est d'abord avoir choisi une vie confortable et joyeuse et libre parce que au fond j'en avais pas conscience quand je l'ai fait donc c'est de la post-rationalisation il faut l'admettre ce qui est formidable quand vous êtes dans une agence c'est que vous ne dépendez de personne puisque vous dépendez de plein de gens il n'y a pas une personne qui aurait la clé sur vous et donc vous vous sentez libre parce qu'au fond aucun de vos clients ne pèse suffisamment pour pouvoir décider à votre place de ce que vous devez faire ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas parfois très loin dans mes combats et je suis connu pour ne jamais lâcher un client même dans la merde et dans les combats difficiles mais ça c'est une éthique personnelle voilà mais c'est vrai que ça respecte aussi ma liberté parce que je passe d'un client à l'autre d'un sujet à l'autre et je me suis aperçu alors avec le temps là aussi je post-rationalise qu'en plus ça me rendait plus intelligent parce qu'au fond notre métier a quand même un côté j'accélère la compréhension de ce qui se passe pour mes clients en les exposant à ce qui se passe globalement dans la société parce que j'y suis moi-même confronté par d'autres sujets alors que vous savez notamment quand ils sont en crise nos clients parfois peuvent tout d'un coup voir le monde autour d'eux et commettre des enfin faire des conneries parce qu'ils ne voient plus le monde autour d'eux l'exemple de la vaccination c'est que vous êtes tellement sous la pression que vous faites le plan de vaccination en ne regardant que la France vous n'imaginez pas une seconde qu'on va se comparer aux autres pays et vous avez arrêté de regarder le monde autour de vous parce que vous n'êtes que des gens qui sont comme ça voilà enfermés et je me souviens moi de cette expression qui disait on a mis 2000 ans à sortir du déto et donc on va tout faire pour ne pas y retourner c'est-à-dire au sens où il faut garder cette liberté d'être ouvert sur le monde et ne pas s'enfermer quitte à s'enfermer avec des gens qu'on aime mais il faut éviter de s'enfermer on va revenir au Parti Socialiste parce qu'il y a quand même une question qui m'interpelle enfin en 2002 vous conseillez Lionel Jospin vous voyez arriver l'échec vous voyez arriver la claque du 21 avril ou pas ? oui oui et ça se voit dans un certain nombre de documentaires de l'époque je vous renvoie aux Les Communicants qui était le film qui était passé sur Arte fait par Tristan Seguela mais je l'ai vu mais je n'ai pas su l'empêcher d'ailleurs c'est là où je pense qu'en fait pour moi ça a été comme une renaissance professionnelle cet échec le 21 avril parce que le 21 avril au soir je me suis dit les cons ils avaient qu'à m'écouter ma première réaction a été de me dire ils avaient qu'à m'écouter parce qu'au fond s'il y en a un qui s'est battu dans toute l'équipe pour dire attention ça ne va pas ça ne marche pas et ça se voit et puis le 22 avril je me suis dit non le con c'est moi parce que justement je n'ai pas su les convaincre je n'ai pas su les emmener sur une campagne dont l'écriture stratégique me paraissait au fond assez simple que j'avais l'impression de pouvoir maîtriser et jamais je n'ai réussi à avoir la main parce que jamais je ne me suis donné les moyens dans le dialogue avec Jospin avec Hollande avec les autres de les convaincre et j'étais resté au fond dans une dimension trop rationnelle alors qu'évidemment nos métiers touchent à l'irrationnel et à l'humain et donc je me suis planté et il a fallu cette nuit pour que je passe de ce n'est pas de ma faute parce que moi je leur ai dit ils ne m'ont pas écouté à je suis responsable parce qu'au fond mon rôle ce n'était pas seulement d'avoir raison et de tirer la sonnette d'alarme mon rôle c'était de les convaincre pour empêcher que ça arrive et donc c'est pour ça que je me suis pu exprimer sur le 21 avril parce qu'au fond j'assume ma part de responsabilité dans l'échec non pas parce que je me serais trompé d'analyse et de compréhension de ce qui se passait je pense que j'étais probablement le plus lucide dans toute l'équipe mais parce que je n'ai pas su convaincre et dans mon métier il faut savoir convaincre si vous ne savez pas convaincre alors faites autre chose passez votre chemin c'était quand même une campagne très particulière parce que Jospin avait quand même un très bon bilan enfin il n'a pas du tout vu le truc venir je le revois devant John Paul Leper il se dit mais je n'envisage pas du tout de ne pas être au second tour ça n'existe pas on voit aussi qu'en termes de communication politique je me souviens son slogan c'était présidé autrement il n'arrêtait pas de répéter l'important c'est l'autrement 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 il fallait entendre qu'en fait c'était en deux mots est-ce qu'avec le recul vous ne vous dites pas finalement on a tous puisque vous dites que vous prenez votre part de responsabilité on a tous péché par orgueil c'est quoi non non ce n'était pas un péché d'orgueil et d'ailleurs justement chez Jospin ce n'était pas du tout ça on ne va pas faire la psychanalyse de Jospin là ce soir mais franchement non non ce n'était pas ça et c'est d'ailleurs parce que c'était complexe on va dire reconnaissant que Jospin est un personnage qui avait aussi sa complexité sa richesse et que je n'ai pas su le comprendre et que n'ayant pas su le comprendre je n'ai pas su le conseiller historiquement les juifs ont très longtemps très tôt voté à gauche le parti socialiste et les juifs il y avait quand même une histoire 2001 c'est quand même le début il y a de la friture sur la ligne c'est enterriné par l'espèce de coup de foudre entre la communauté et Nicolas Sarkozy qui le lui rendait bien il faut bien l'avouer est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression que la communauté juive et la gauche c'est terminé ou ça peut être un mouvement réversible ou c'est le sens de l'histoire et ça ne reviendra pas d'abord est-ce que vous partagez ce constat ou est-ce que je suis trop dure ? non je pense que c'est ce déplacement a eu lieu mais aussi parce que d'abord la communauté juive a évolué elle-même et les comportements électoraux entre les communautés juives ne sont pas exactement identiques parce qu'il n'y a pas une seule communauté juive pardon plus complexe que ça vous le savez comme moi même probablement mieux que moi deuxièmement parce que dans le rapport à Israël la gauche a déconstruit son rapport à la communauté juive parce qu'à force de n'être que critique d'Israël et parfois l'islamo-gauchisme en plus a construit une défiance de la communauté vis-à-vis de ceux dont la complaisance vis-à-vis de l'antisémitisme se confond avec leur lutte contre Israël et donc ça ça a évidemment d'une manière puissante affaibli le lien maintenant regardez ce qui s'est passé aux Etats-Unis c'est intéressant Trump est probablement un des présidents les plus engagés aux côtés d'Israël et pourtant la communauté juive américaine à 75% a voté démocrate parce que je pense qu'il arrive à un moment où le degré de maturité fait que d'autres questions que le rapport à Israël se mettent aussi en place et peuvent être des moteurs centraux du vote et que la communauté juive de France fort heureusement d'ailleurs ne vote pas que par rapport à Israël et disons qu'à un moment donné avec Sarkozy entre le rapport à Israël le rapport à la fiscalité et le rapport au monde il y avait il y avait il y avait il y avait une lune de miel et elle était légitime d'ailleurs quel regard vous portez aujourd'hui sur le parti socialiste votre famille politique initiale il est quand même le point ce parti vous voulez qu'on reparle d'aujourd'hui non ça vous fait de la peine c'est important quand on voit d'abord je voudrais juste qu'on revienne sur Manuel Valls dont vous êtes proche vous avez l'impression que l'histoire ne lui a pas rendu justice là qu'on a été un peu dur avec lui ou pas non mais d'abord il a eu un rôle formidable il a été un grand ministre de l'intérieur un très grand ministre de l'intérieur les français d'ailleurs le classe numéro 2 comme les meilleurs ministres de l'intérieur et et un grand poéministe dans des circonstances qui étaient difficiles et donc donc voilà je pense qu'il est loin d'avoir son avenir derrière lui donc je me garderais bien d'en parler au passé ce qui me désole avec le parti socialiste c'est qu'au fond il y a un chénon manquant parce que je crois moi au social réformisme je continue à penser que le point d'équilibre de notre société qui a besoin de compromis qui a compris que la solidarité n'était pas un mot mais une valeur qui a compris qu'un monde dérégulé était un monde sauvage et d'ailleurs même les libéraux en France ne sont plus contre la régulation même les banquiers ne sont plus contre la régulation du système bancaire normalement l'histoire aurait dû donner raison aux socios réformistes parce qu'un monde dans lequel on fabrique des coalitions on fabrique du compromis on avance ensemble on essaie de ne laisser personne on crée une société qui est en même temps dans la compréhension du reste du monde dans l'interaction avec le reste du monde qui était logiquement d'ailleurs très bien positionné pour porter les questions écologiques sans être dans l'écologie punitive donc normalement l'histoire aurait dû donner raison aux socios réformistes et puis parce qu'ils se sont perdus eux-mêmes un peu par leur division mais beaucoup par leur errement idéologique ils ont fini à 6% à la dernière présidentielle et on ne les voit pas revenir on ne les voit pas revenir tout à fait mais le social réformisme lui n'est pas mort et donc est-ce qu'à un moment donné dans notre histoire et peut-être plus vite qu'on ne le croit on verra revenir une proposition social réformiste ça ne me paraît pas impossible je pense que simplement dans le moment d'aujourd'hui la question de la république crée de nouveaux territoires d'alliances de coalitions et de compromis avec des forces politiques qui peuvent se retrouver et se réunir et pas nécessairement dans l'union de la gauche parce qu'aller s'unir avec Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui ça me paraît pas juste difficile ça ne me paraît pas souhaitable mais enfin vous le savez bien Stéphane Fuchs la politique effectivement c'est des courants c'est des idées vous parlez de social réformisme mais c'est aussi la rencontre avec une incarnation avec une personnalité est-ce que finalement le social réformisme il n'est pas mort le jour où DSK a été arrêté en descendant de l'avion parce qu'entre nous on y croyait tous à ce moment-là oui mais non parce que le partitialiste était riche de personnalités il a toujours su se renouveler non non je ne crois pas à ça non je pense que le partitialiste est mort de ses divisions et du fait de ne pas avoir pour conquérir le pouvoir et le conserver a trop longtemps repoussé la question qui est d'avoir le minimum de clarté de trancher les sujets sur lesquels le compromis n'est pas souhaitable c'est-à-dire je suis le partisan des coalitions et du compromis mais le compromis vous savez c'est une ligne de crête parce que de l'autre côté vous tombez dans la compromission or il y avait un certain nombre de sujets dont celui de l'islamo-rochisme mais pas seulement qui sont des sujets qui ne permettent pas de faire des accords tacticiens et qui vous oblige à un minimum de clarté d'abord parce que c'est pour vous-même parce que vous ne pouvez pas vous renier mais c'est aussi dans votre rapport à l'opinion moi j'ai toujours été frappé j'étais très jeune à l'époque mais quand je relis ce moment quand François Mitterrand en 1981 quelques jours avant le premier tour de la présidentielle confirme dans une interview télévisée devant Alain Duhamel qu'il est favorable à la peine de mort les observatrices et observateurs de l'époque les observatrices et observateurs de l'époque disent ça y est il vient de perdre l'élection présidentielle et moi je pense qu'il l'a gagné ce jour-là parce que l'opinion s'est dit ce bonhomme est capable de gouverner puisqu'il est capable d'aller contre l'opinion et dans un pays politique comme le nôtre où l'opinion a une culture politique si particulière mais vous retrouvez ça en Israël dans une partie de la population le fait d'être un homme d'état c'est aussi votre capacité à considérer qu'il y a des sujets qui sont plus importants que les choix tactiques que vous pouvez faire et au fond en faisant ce pari François Mitterrand avait parfaitement compris au fond ce qui se passait dans la tête de ses compatriotes et pour moi c'est justement le jour où il est devenu président Est-ce que vous avez on sait que la place du communicant on le disait c'est quand même l'homme de l'ombre on entend beaucoup parler de vous mais on vous voit peu parler vous-même est-ce que ce statut a je dirais est-ce que vous avez senti une sorte d'antisémitisme dans votre milieu ou chez certains interlocuteurs lié un peu à ça ou pas du tout d'abord est-ce que vous avez déjà été vous avez senti chez vos interlocuteurs une sorte de stigmatisation de votre statut de juif ajouté à cet homme de l'ombre un peu alors pas souvent mais le lien entre les deux existe en tout cas dans la tête de certains parce qu'au fond c'est tellement facile de prêter un pouvoir incroyable à des gens dont le métier est de rester dans l'ombre il y a nous les banquiers notamment les banquiers d'affaires les avocats etc alors les avocats sont par nature propulsion dans la lumière parfois notamment les pénalistes parce que le moment de la pédoirie ne leur permet pas de rester dans l'ombre on les oblige même à être devant d'un certain point de vue moi si mon métier est un métier assumé de l'ombre au fond mon métier c'est de rendre mes clients célèbres efficaces performants convaincants pour ça j'essaie de l'être auprès d'eux donc simplement à un moment donné alors ça m'arrive à peu près tous les dix ans je ne sais pas si vous avez remarqué je considère qu'il faut raconter le métier non pas raconter ma vie non pas raconter ma relation à mes clients parce que ça ça doit rester couvert par le secret professionnel et la confiance que me font les clients donc je ne ferai pas un livre de mémoire je vous l'annonce mais expliquer le métier expliquer que la communication c'est un métier qui a des règles qui a une éthique qui a une utilité et au fond la crise du Covid elle nous permet de montrer les trois oui il y a des règles et quand vous ne les respectez pas vous vous plantez oui il y a une éthique et il faut donc avoir un rapport à la vérité qui est plus intransigeant que celui qu'on a vu même si moi je suis contre la transparence c'est un autre sujet éthique qu'on peut développer je suis pour la vérité et la vérité la transparence ne se confond pas et puis c'est un métier créatif non c'est pas pareil la transparence c'est la dictature du vide si quand on termine ce webinaire vous vous tournez vers votre camarade de jeu vous lui dites qu'il était sympa Fuchs mais transparent c'est pas un compliment la transparence c'est le contraire de l'intelligence c'est à dire de la hiérarchisation des choses et puis est-ce que franchement avec ce qu'on sait on est quand même les inventeurs de la psychanalyse est-ce qu'il faut tout dire sur tout le monde est-ce qu'il faut révéler tout pour connaître les gens est-ce que d'ailleurs les connaître y compris dans leur intimité est l'objectif ultime je crois pas très franchement je ne crois pas et donc la transparence n'est pas mon allié pour ces raisons c'est un faux ami par contre la vérité est indispensable parce que mon métier c'est de construire un lien un lien de confiance et de désir entre ceux qui ont des choses à communiquer et ceux vers lesquels ils veulent les communiquer et la confiance et le désir lutte parfois parce que vous savez bien qu'en même temps le transparent justement le tout sage tout propre sur lui celui qui etc n'est pas celui forcément que vous allez désirer pourquoi est-ce que votre fille comme la mienne préfère le bad boy au gentil garçon tout bien tout bien propret parce que le désir c'est autre chose et trouver cet équilibre c'est la beauté de notre métier c'est pour ça d'ailleurs que les créatifs ont cette magie et que la publicité garde cet élément indispensable c'est-à-dire que elle n'existe que parce qu'elle parce qu'elle transcende parce qu'elle ose parce qu'elle choque et au fond parce qu'elle invente et donc et donc c'est ça qui est beau vous avez dit la communication des personnalités c'est 1% de mon travail 99% d'emmerdes mais est-ce que c'est pas pardon j'ai pas d'autres mots désolé mais est-ce que c'est pas chiant de s'occuper de Danone je sais pas du tout de qui vous vous occupez je donne des marques au hasard Danone Monoprix Galerie Lafayette McDo peu importe c'est plus chiant de s'occuper de ça que d'une personnalité avec une faille avec une problématique avec un enjeu de vérité avec non ben non c'est d'ailleurs le constat que j'ai fait la communication politique était quand j'ai commencé ce métier il y a longtemps très très longtemps était le laboratoire dans lequel la communication s'inventait on communiquait d'ailleurs par le silence souvenez-vous Jacques Delors qui se tait pour qu'on sache s'il va être candidat à la présidentielle ou pas mais le silence fait du bruit il n'y a qu'en communication politique que le silence fait du bruit essayer avec une goûte et de coca de faire du silence avec du bruit du bruit avec du silence vous n'allez pas y arriver et donc le métier s'inventait et puis on inventait le on, le off le off-off on faisait de l'événement on faisait de la télé on étalait sur les réseaux sociaux etc la communication la politique était le laboratoire de la communication aujourd'hui elle est à la traîne enfin soyons hallucides une seconde on a beaucoup plus progressé avec les entreprises on y a mis beaucoup plus d'intelligence de compréhension de la société et regardez ce qui s'est passé pendant la crise du Covid les entreprises elles n'ont pas monté à leur salarié sur les masques Alexandre Bompard n'a pas dit au caissière de Carrefour le masque est inutile heureusement qu'il n'a pas dit ça vous imaginez dans quel état il serait aujourd'hui s'il ne s'était pas battu pour qu'il y ait des masques dans sa société les entreprises parfois sous la contrainte des juges parfois sous la contrainte des médias parfois sous la contrainte de l'opinion ont appris à ne plus mentir quand j'entends les politiques se plaindre des critiques ou de la judiciarisation de la société mais qu'ils aillent voir ce qui se passe dans l'entreprise mais la judiciarisation elle a aussi son bénéfice elle conduit à ce que vous évitiez de raconter des conneries de peur d'être poursuivi ensuite si vous mentez sur votre communication financière c'est grave et vous êtes poursuivi si vous mentez sur la réalité d'un produit sur sa qualité vous êtes poursuivi et donc les entreprises pas par grandeur d'âme nécessairement mais par nécessité ont appris à ne plus mentir et à créer ce lien de confiance mais aussi de désir autrement que par le mensonge et elles y ont formidablement performé au point d'ailleurs qu'aujourd'hui l'opinion considère que l'entreprise est plus utile à résoudre une partie même des sujets régaliens l'emploi l'éducation que l'État ne l'est pourquoi ? parce qu'au fond on a plus confiance dans les entreprises y compris parce qu'elles assument que leur rôle c'est aussi de gagner de l'argent de produire mais au moins on est avec quelque chose de droit dans lequel on comprend quelles sont les règles d'organisation qu'on sait pourquoi on est là il y a des règles y compris des règles internes qu'on va s'obliger à respecter et à la fin vous avez des entreprises aujourd'hui qui contribuent davantage au bien vivre ensemble dans la société que ne le fait parfois la société politique ou bureaucratique et donc oui j'ai le sentiment qu'avec les entreprises on a mené une transformation on a fait de la communication un élément du rapport de la confiance aux consommateurs et aux citoyens de l'évolution même de la manière de penser l'entreprise dans son rapport aux salariés alors je ne dis pas qu'on est dans un monde merveilleux heureusement il y a des conflits et il y en aura encore et toujours et puis et c'est très bien comme ça mais la communication d'entreprise est pour moi aujourd'hui un secteur bien plus excitant parce que bien plus innovant que ne l'est la communication politique d'ailleurs citez-moi une campagne d'État pendant le Covid qui vous a marqué par sa créativité je ne sais pas non j'en ai pas on n'est pas ben voilà vous avez un sujet qui capture à un moment donné toute l'attention médiatique c'est le truc c'est incroyable il n'y a plus que ça et vous avez vu un peu de créativité vous avez vu un message un peu performant vous avez vu une communication où vous vous dites ah ben oui ça quand même ben non et donc face à cette régression voilà c'est pour ça que les quelques communicants dont vous parliez tout à l'heure ne sont pas en cause ils sont quand même très très bons Clément Léonard Dussi est absolument brillant et Mayada est une lumière donc les communicants de l'Élysée de Matignon sont vraiment ce qui se fait de mieux sur le marché aujourd'hui mais le sujet ce n'est pas les hommes le sujet c'est le système le système des failles parce que le logiciel est faussé et tant qu'il n'y aura pas au fond des politiques quand même la volonté de rénover ce logiciel de réapprendre la communication comme un art essentiel au cœur de l'art de gouverner et pas comme quelque chose de marginal et d'accessoire que vous faites quand vous avez encore le temps et bien ça ne marchera pas Depuis 2014 vous êtes au comité directeur du CRIF c'est ça ? Oui Qu'est-ce que ça représente pour vous cet engagement ? Alors d'abord je n'ai pas hésité une seconde on me l'a proposé j'y avais jamais pensé mais je n'ai pas hésité alors pour vous dire quand même j'ai demandé qu'est-ce qu'il fallait que je fasse on m'a dit il va falloir participer à des réunions et c'est souvent le dimanche qu'ont lieu les réunions et moi j'ai dit de très bonne fois j'ai dit ah le dimanche ça ne pourrait pas être le samedi et donc le président du CRIF a trouvé ça très très drôle alors qu'en fait moi j'étais vraiment absolument au premier degré vous étiez au premier degré moi j'étais au total premier degré mais au fond j'ai trouvé intéressant que le CRIF accepte qu'il y ait une voix je ne prétends pas être le porte-parole mais une voix de ces juifs laïcs très intégrés pensant à la société française et pensant à leur week-end en voulant préserver leur dimanche plutôt que leur samedi et que malgré tout j'avais ma place au CRIF et j'essaye de contribuer parce que le débat est fécond toujours et en même temps ça me fait grandir aussi parce que j'écoute des points de vue qui sont différents du mien et puis j'y ai rencontré des gens formidables et donc je suis très très content de cette expérience Stéphane Souche j'ai une dernière question c'est une légende ou c'est une vérité j'aimerais bien savoir la petite main jaune c'est vous ou Julien Drey ? alors c'est aucun de nous deux d'abord c'est plus Julien que moi c'est plus Julien Drey que moi c'est Didier François qui est ensuite journaliste à Libération Europe 1 etc alias Rocky c'est lui qui qui a l'idée de la main et c'est et Julien a l'intelligence de comprendre que c'est un logo c'est un logo formidable Stéphane Fuchs merci beaucoup d'avoir été mon invité je vais repasser la parole à Gad je vous remercie pour cette heure passée ensemble qui fut vraiment géniale vraiment merci beaucoup merci Virginie merci Stéphane Fuchs pour cet exercice de vérité on découvre beaucoup de choses et particulièrement cette différence entre la transparence parce qu'on a souvent on a souvent tendance à souhaiter la transparence mais il y a quelque chose que vous avez dit qui m'intéresse particulièrement vous avez parlé des communautés juives et donc de de cette diversité possible dans le judaïsme français et c'est vrai nous avons la chance de vivre dans un pays où le judaïsme est coriel à l'écuge on essaye évidemment d'être au cœur de cet écosystème de la pluralité et on accueille tous les courants dans un espace de dialogue quelle que soit d'ailleurs l'approche liée au courant religieux au courant pensée etc le fait est que est-ce que il vous semble que le rapport des juifs de France à notre pays à la république aux valeurs de la république est aujourd'hui vu systématiquement au prisme de l'antisémitisme alors il est prégnant parce que l'antisémitisme est malheureusement puissant dans notre société donc on ne peut pas l'ignorer et de toute façon si je voulais moi-même ignorer que je suis juif d'autres me le rappelleraient donc autant l'assumer complètement et vivre bien avec non j'ai l'impression que il y a éventuellement un combat qui transcende ça aujourd'hui et dans lequel je le vois bien la communauté se retrouve alors sans parfois le formaliser complètement mais je trouve qu'on est au cœur du combat républicain justement parce que nous sommes une minorité parce que nous sommes respectueux des autres parce que nous ne cherchons pas à les convaincre nous savons l'importance qu'il faut porter aux règles qui permettent de vivre ensemble or la république le modèle de la république est un élément original clé et dont on découvre aujourd'hui qu'en fait il est fragile et comme tout bien fragile il mérite qu'on s'engage pour lui et je dirais que dans le sens de mon engagement au CRIF il y avait dans un premier mouvement on va dire la reconnaissance de mon identité et de ma volonté de défendre une communauté dans ce qu'elle peut avoir parce qu'elle est elle est attaquée elle est mise en danger et qu'il faut la défendre et qu'il n'y a pas de raison que je n'y participe pas mais j'y vois aujourd'hui quelque chose qui va encore au-delà presque de plus grand qui est qu'en faisant ça on participe à la défense de la république et la république est indispensable à la vie en commun et à la sécurité de la communauté je vais donner la parole à un spectateur avisé que vous connaissez et qui d'ailleurs connaît également Manuel Valls et Alain Boer c'est Jean-François Strouf qui souhaite vous poser une question le premier voyage le premier voyage de Manuel en Israël c'est avec Jean-François Jean-François je t'invite à activer ton micro c'est fabuleux que tu aies tout de suite cette référence le premier voyage de Manuel Valls en Israël effectivement alors Stéphane est-ce qu'un bon communicant a le devoir de défendre une politique catastrophique ou a-t-il le droit de dire je veux bien promouvoir votre politique si vous en changez contrairement à un avocat Patrick Klugman est à l'écoute donc il ne m'en voudra pas qui est capable de défendre les pires criminels non alors un communicant est entre les deux parce que les deux sont possibles c'est-à-dire que d'abord je ne sépare pas le fond et la forme et donc quand j'interroge la forme j'interroge le fond en général l'avocat vient après les faits et donc les faits sont là ils constituent une vérité dont il ne peut pas s'échapper et donc il doit défendre son client il ne peut plus changer la réalité de ce qui s'est passé il peut changer la manière de la présenter moi j'interviens sur une matière qui est mobile et mouvante puisque j'interviens sur le moment sur l'histoire qui se construit non pas sur l'histoire qui est faite et à ce titre les questions que je pose pour moi parfois évidemment remettent en cause la politique qui est parce que j'essaie de mettre le doigt sur les incohérences de montrer les injustices quand il y en a et puis parce que je sais que la communication c'est parfois ce qu'ils n'ont pas pris en compte et donc qui fait qu'ils se trompent d'ailleurs je fais une conférence quand une collaborrice de l'agence avait été interviewée par une personnalité de l'État très très importante pour un poste je lui avais dit je te conseille de poser une seule question quand vous faites la réunion pour décider de la taxe sur les produits pétroliers est-ce que je suis dans la réunion ou est-ce que je ne suis pas dans la réunion et elle s'était marrée elle m'avait dit tu sais je lui avais dit fais attention parce que comme tu vas le faire avec quelqu'un de très 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 intelligent il va comprendre le piège et dans le quart de seconde il va te dire évidemment que tu es dans la réunion et donc tout se joue dans le quart de seconde avant qu'il ne te réponde dans ce que tu vas voir dans son regard et quand elle m'a débriefé après elle m'a dit dans son regard j'ai vu mais que là ce n'était même pas un art qu'est-ce que tu foutrais dans cette réunion et donc elle n'a pas pris le job alors une autre question ou tiens je vais rebondir sur le fait que Jean-François a la parole Stéphane Jean-François est le directeur adjoint et mon directeur adjoint à l'Écuge et quand on on va vous poser on va essayer de profiter d'un conseil de professionnels lorsqu'on on réfléchit à communiquer sur l'Écuge on constate en l'occurrence on part du principe qu'il y a un certain nombre de problèmes évidemment d'accès à la pluralité de combattre le repli cette tentation du repli qu'on peut retrouver dans la communauté mais dans une partie de la communauté mais on ne peut pas ne pas tenir compte de cette question de l'antisémitisme et Jean-François me disait que finalement le meilleur le meilleur argument pour communiquer c'est de communiquer sur la culture juive et sa pluralité c'est les cultures juives est-ce que le fait de montrer cette diversité cette imprégnation des cultures juives avec les cultures locales où elles s'installent dont elles s'alimentent est-ce que ce n'est pas le meilleur vecteur pour lutter contre l'antisémitisme aujourd'hui ? D'une manière générale vous savez bien qu'on a davantage peur de ce qu'on ne connaît pas que de ce qu'on appréhende et d'ailleurs si le virus est passé de la peur à l'angoisse c'est justement parce que comme il est invisible il fait encore plus peur qu'un ennemi qui serait visible et au fond le pouvoir du juif est invisible par rapport à ce qu'on lui prête à ce qu'on raconte et donc ramener notre judéité dans une dimension visible au travers de notre culture au fond crée de la normalité puisqu'on est on est normaux comme les autres avec nos avec nos salauds et nos héros avec nos plats tradition qui sont formidables et ceux qui sont voilà et donc et donc c'est ça qui c'est ça qui est bien non ? et donc quand vous on n'est pas les meilleurs en tout et en toute chose et donc d'être normaux au sens où on peut assumer notre originalité ça n'a de sens qu'à la condition qu'on soit aussi capable d'exposer nos failles toujours ce devoir de vérité oui et puis alors accessoirement je pense que c'est terrible ces gens qui ne savent pas reconnaître qu'ils se sont trompés ou qu'ils ont fait des erreurs ou qu'ils ne savent pas un des trucs qui m'a frappé pendant cette crise du Covid c'est qu'on ait trouvé formidable que Edouard Philippe soit formidable parce qu'il reconnaissait qu'il ne savait pas quand il ne savait pas alors que moi je trouve croyable qu'on trouve formidable qu'un premier ministre dise je ne sais pas quand il ne sait pas ce qui veut bien dire que c'était l'exception alors que ça devrait être la règle oui c'était formidable je suis d'accord mais c'était surtout en contraste à tous ceux qui s'enfonçaient tous les jours pour ne pas reconnaître que dans le masque ils ont merdé donc tant que tu ne dis pas j'ai merdé tant que la faute n'est pas avouée tant qu'on ne dit pas j'en ai tiré les leçons pour que ça ne se reproduise pas et bien le mal reste reste là et entier et donc c'est ça qui se joue parfois dans la communication parce qu'au fond dans l'idée qu'ils se font que si je reconnais mes failles je m'affaiblis et si je m'affaiblis au fond je perds la confiance parce que je suis là pour rassurer parce qu'au fond c'est penser l'autre truc c'est pas juste la volonté de mentir pour mentir simplement c'est idiot dans un monde comme le nôtre dans lequel l'information se partage à la vitesse instantanée qu'elle soit vraie ou fausse considérer encore une fois que l'on pourrait prétendre au zéro défaut au zéro échec au zéro remise en cause et ne pas se rendre plus fort par ses échecs et sa renaissance au fond un des éléments de notre culture alors pour le coup c'est justement ça moi ce qui a permis ma renaissance si j'osais après l'échec de Jospin c'est que justement dans cette remise en cause de ma responsabilité dans cette campagne je me suis senti plus fort après parce que j'ai su que je ne referais jamais une campagne dans ces conditions-là c'est-à-dire sans aller au bout de ce qui est non pas vrai mais nécessaire pour que je fasse bouger mon client or je n'ai pas réussi parce que je n'ai pas tout donné forcément et donc et je suis et objectivement je suis meilleur grâce à Jospin dans mon métier parce que j'ai appris de Jospin cette leçon ne pas apprendre de ses échecs c'est au fond la pire des hérésies et comme nous avons la chance d'être d'une culture ancienne d'avoir connu beaucoup d'échecs et d'en connaître encore énormément nous avons peut-être plus que d'autres cette capacité à faire que en exposant notre culture nous exposons aussi nos failles nos défaites nos fragilités et tout d'un coup on devient plus humain plus accessible puis comme tu l'as dit plus vrai oui je suis très sensible est-ce que au fond ce que nous payons aujourd'hui dans cette frilosité du politique à reconnaître les faits tels qu'ils sont est-ce que nous ne payons pas le traitement de l'affaire du sang contaminé encore aujourd'hui oui mais encore une fois il faut qu'ils arrêtent de se plaindre ça va la judiciarisation de la politique il y a combien de politiques condamnées il y a combien de hauts fonctionnaires condamnés donc je comprends que ça les rend frileux mais ils devraient plutôt en tirer les bonnes conséquences c'est-à-dire arrêter les conneries alors mais pardon c'est quand même vraiment ça le sujet puisque Patrick je parle sous le contrôle de mon avocat mais donc il serait quand même tant que ça change franchement et donc on paye on paye aussi une forme comment dire d'abandon de soi-même je pense que le politique trop souvent parce qu'il jugeait que le monde dehors était trop complexe ce monde de procureurs de médias qui écrivent n'importe quoi de trucs compliqués de tout ce que vous voulez ils en ont oublié que la règle première c'est que c'est l'offre qui crée la demande la règle première ce n'est pas toujours de courir après l'opinion et la règle première c'est de ne pas essayer de lire l'avenir dans les sondages les sondages par nature on apprend ça en première école en première année d'école de marketing et de communication le sondage c'est un outil qui vous aide à lire le passé demander au sondage de prédire l'avenir c'est demander à un conducteur de conduire sa voiture en ne regardant que dans les rétroviseurs et bien ce n'est pas facile en tout cas moi je n'y arrive pas et donc la réalité c'est que l'exercice de suivisme de l'opinion fait que le rôle du politique s'affaiblissant il se plaint ensuite de tout un tas de choses mais parce qu'au fond il a accepté que son rôle s'était affaibli et quand le politique ne s'affaiblit pas même François Hollande quand il décide de rentrer au Mali etc. et qu'il prend une décision et qu'elle est claire ou quand au début du quinquennat d'Emmanuel Macron on réintroduit enfin la vaccination comme obligatoire à l'école pour 11 vaccins quand le politique s'assume vous voyez en réalité ça se passe beaucoup mieux alors deux questions Stéphane et nous vous libérons une question de Michel Paul Jacques cette question revient c'est votre avis sur la communication de l'état d'Israël ces dernières années vous avez travaillé en Israël pour des clients vous ne les avez pas cités le fait est que on a souvent le sentiment qu'Israël est en retard par rapport à ses opposants par rapport au BDS par rapport à toutes ces problématiques là qu'en pensez-vous ? alors d'abord la question de la communication d'Israël est un truc qui est très compliqué et donc on ne va pas donner une leçon de com en 30 secondes et Jean-François puisqu'il était là c'est comme moi il est toujours là par ailleurs on doit lutter contre le regard des gens c'est-à-dire que le premier regard que des gens ont quand ils arrivent en Israël alors qu'ils pensent que c'est un pays de 100 millions d'habitants et qu'ils font des millions de kilomètres carrés et qu'ils découvrent qu'il y a 25 kilomètres entre la mer et la Cisjordanie et qu'il y a 9 millions et demi d'habitants est évidemment quelque chose de tellement important parce qu'à un moment donné voilà ça existe mon regret est moins sur la communication d'Israël que pour le coup sur un enjeu qui est plus de la responsabilité politique c'est-à-dire que il y a un premier ministre qui est formidable pour gagner les élections dans un système politique horriblement compliqué et qui au fond est devenu un archaïsme qui gêne l'évolution d'Israël mais dont il a fait son miel et mon regret c'est que à la différence d'autres qu'ils aient été d'ailleurs du Likoud ou travailliste il n'a pas la dimension de l'homme d'État c'est-à-dire qui saisit à un moment donné les opportunités que l'histoire vous offre pour faire la paix non pas la paix comme elle a été faite là avec des pays qui ne demandaient que ça parce que nous partageons avec eux l'opposition à l'Iran mais la paix plus proche la paix qui oblige à des concessions parce que là au fond on a fait la paix avec des pays pour lesquels on n'avait aucune concession à faire mais ce n'était pas très compliqué et donc oui ça je le regrette et je crains surtout qu'à un moment donné au tribunal de l'histoire plus tard ce soit des choses qui se payent parce que quand à un moment donné vous avez un rapport de force les planètes s'alignent et que vous êtes dans la situation qui permettrait justement ne pas saisir cette chance quitte à perdre les élections c'est ne pas avoir la dimension de l'homme d'État et au fond ce qui manque peut-être à Israël pour le coup c'est ça aujourd'hui c'est-à-dire d'avoir des femmes et des hommes d'État qui considèrent que perdre les élections c'est moins grave que de perdre les opportunités historiques dont le pays a besoin voilà après la communication d'Israël est tout sauf mauvaise elle est faite par plein de gens très bien et le pays a réussi à devenir symbole de la tech symbole d'un art de vivre formidable symbole d'une modernité décomplexée et assumée et donc par plein de côtés Israël a formidablement réussi sa communication et tant mieux alors une dernière question Stéphane Fuchs une question d'Ariel qui vous dit que on a certes beaucoup parlé de communication de crise du Covid il y a un autre sujet majeur qui traverse la société française et le monde c'est Me Too c'est le féminisme c'est le rapport homme-femme c'est aussi le nouvel les nouveaux antiracistes parfois antisémites c'est-à-dire cette voilà cette cancel culture en fait globalement est-ce que peut-être même une tentation de l'américanisation de notre société quel est votre regard de communicants et de juifs sur ces grands sujets alors d'abord sur Me Too c'est un regard bivalent et non pas antirvalent c'est-à-dire qu'il y a dans Me Too d'abord quelque chose d'utile que libérer la parole contre la douleur et l'injustice rendre plus compliqués les crimes c'est forcément quelque chose de positif et donc la libération de la femme passe aussi par la libération de sa parole pour autant est-ce que moi je peux me satisfaire de voir des gens qui n'ont rien fait se retrouver démolis et au fond une société basculée dans une sorte d'inversion du droit c'est-à-dire ce n'est non plus ça devient à l'accusé de faire la preuve de son innocence et je suis très mal à l'aise avec toute mécanique qui consiste à ce que soit l'accusé de faire la preuve de son innocence le tribunal médiatique a ceci d'horrible qu'il conduit à ça et franchement je ne suis pas sûr que ce soit un progrès et que le prix à payer au travers de ça pour le bénéfice de l'évolution de la société me paraît élevé maintenant quand je vois ce qui se passe aussi sur les questions de l'inceste grâce au livre de Camille Kouchner je suis obligé de reconnaître qu'il faut par moment donner un coup de pied dans la fourmilière secouer la société accepter qu'il y a des crimes qui sont impardonnables et qui donc ne doivent pas être pardonnés accepter qu'il y a au fond une nécessité même quand le droit n'y peut plus que le débat existe dans la société et que les victimes ne soient plus juste des victimes et qu'elles aient un autre statut par la reconnaissance au fond qu'on leur doit et donc moi je vis ça de cette manière c'est-à-dire je me sens à la fois proche et loin d'eux proche d'eux parce que je comprends comment c'est terrible ce qu'ils ont vécu et loin d'eux parce que je pense aussi aux quelques victimes innocentes qui ne peuvent pas être considérées simplement comme des dommages collatéraux inévitables et donc de gens innocents dont le nom est jeté comme ça voilà donc j'ai une forme de réticence en tout cas pour ma part à participer à ces moments-là parce que dans mon éducation dans mes valeurs le fait que ce soit à l'accusation de faire la preuve de ce qu'elle avance et non pas à l'accusé me paraît assez clair alors ça m'a fait faire des conneries c'est comme ça que j'ai défendu Jérôme Cahuzac parce que j'étais convaincu qu'il n'avait pas de compte en Suisse alors qu'il en avait un et donc je me suis pris le mur bon voilà mais je ne regrette pas parce que sur le fond je considérais que c'était aux accusateurs de faire la preuve c'était pas à lui de faire la preuve de son innocence même si si j'avais été convaincu de sa culpabilité j'aurais pas du tout géré ça comme comme elle s'est faite parce que c'était évidemment une hérésie que de mentir pour qu'à la fin le choc soit encore plus brutal Stéphane Fuchs merci infiniment pour ce moment de vérité d'intelligence j'ai presque envie de dire de transparence mais vous n'aimez pas ce mot en tout cas les avis sont unanimes beaucoup beaucoup de remerciements exprimés par nos participants nous allons nous quitter en vous donnant deux rendez-vous cette semaine le premier est mercredi mercredi 27 pour une rencontre littéraire avec deux autrices formidables Olivia El-Kaïm et Abigail à Sors elles seront interrogées par Esther Ledman et puis le prochain rendez-vous avec Virginie dimanche prochain à 19h et je te laisse Virginie annoncer notre invitée après Stéphane tous on était obligé on essaye de monter le niveau à chaque fois non je plaisante le 31 janvier donc dimanche prochain on aura l'immense plaisir je pense de recevoir Enrico Macias voilà Enrico Macias non pas pour juif et chanteur mais juif et Enrico tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin de faire un titre voilà donc le 31 janvier soyez au rendez-vous inscrivez-vous partagez et passez une très très belle semaine qui s'annonce on verra mais passez en tout cas à tous une très très belle semaine merci beaucoup Stéphane Coux pour ce moment passé avec vous merci à vous merci bonne soirée à vous tous au revoir au revoir merci à vous Sous-titrage ST' 501